Bonsoir ! Aujourd'hui, en compagnie de Chichou et Mimin, nous allons ouvrir un colis qui leur est adressé. Bon, Mimin nous a déjà quitté, mais on la rappellera en temps voulu. Regardez-moi la taille de ce colis, quoi ! C'est la marque Lily's Kitchen qui m'a contactée il y a un petit moment pour savoir si ça m'intéressait de recevoir leur produit, de le faire tester à Chichou et chaton. Et pour une fois qu'on me parle de Mimin, j'ai trouvé ça très intéressant. Même si elle aime pas grand-chose, le geste est appréciable. Donc, nous allons essayer d'ouvrir cette immense chose. Par où c'est ? Ah mince, il n'y a pas de petit truc à tirer, mon Chichou ! Est-ce qu'on ouvre comme des sagouins ? Ça te dit ? Vas-y ! Oui ! Ah mais c'était là ! Oh non, je suis trop nulle ! Il y avait une tirette ! Stop, 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 stop ! J'avais pas vu, c'était sous le scotch. C'est n'importe quoi, mais voilà ! Waouh ! Et les packagings, j'avais déjà vu sur le site, c'est genre trop beau, quoi ! Attends, on va le mettre là. Nous avons ici pour Mimimine une petite pâtée à l'agneau, qui ressemble à ça, et les packagings, quoi ! Au niveau de la compo, nous avons tout de suite les viandes, donc ça c'est très très bien. Après, je ne m'y connais pas assez en anglais pour savoir ce que veut dire le reste. Ok, alors Mimine n'est pas trop pâtée, mais on peut quand même tester pour voir. Déjà, je vais tout ouvrir et puis on testera après, ok ? Les packagings, en plus, ils sont en espèce de sachet en papier, du coup ça doit être recyclable et ça c'est génial. Donc là, ce sont des croquettes pour chat, et ça je suis sûre qu'elle va adorer. 68% de poulet et sans céréales, trop cool ! Poulet, pommes de terre, oeuf, bah écoutez, on va lui faire tester ça après, hein ? Ah, encore des petites croquettes pour chaton ! Et mais c'est trop gentil ! D'habitude, chaton, elle n'a jamais rien. Et là, elle a deux paquets de croquettes, celui-ci est au poisson, je ne sais pas exactement quel... Du poisson blanc, de la truite et du saumon, de la patate, des oeufs, de l'huile de tournesol, de l'huile de saumon, ok, bah c'est cool ! Ensuite, pour mon petit Sichou, qu'avons-nous ? Tu veux piocher des trucs ? Tu veux ça ? Ok, bon il n'arrive pas à les porter parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Il a sélectionné ça et ça a l'air trop trop bien ! Des petites céréales pour le petit déjeuner, quoi ! Alors c'est du poulet avec de la dinde, des fruits et du yaourt, trop cool ! Nous allons tester ça ! Sichou, est-ce que t'en veux ? Oui ! Donc, ça se résonne comme ça, il y en a deux paquets à l'intérieur. Poulet fraîchement préparé, dinde fraîchement préparé, avoine, riz, protéines de pommes de terre, sauce au foie de poulet, vitamines et minéraux, grâces de poulet, pommes fraîches, graines de tournesol, coquilles d'œufs, graines de lin, ok ! C'est en Angleterre ! C'est comme nos petits paquets de céréales à nous, il y a tout un tas de trucs à lire derrière, je trouve ça trop trop rigolo ! Donc, nous allons tester ! Oui, ça te parle ! Oui, ça c'est bon ça ! Tu valides ! Allez, un petit dernier ! Ensuite, qu'avons-nous ? Oui, c'est bien ! Deux petites barres naturelles à la cranberry, à la framboise je crois si je ne dis pas de bêtises, les baies de goji et rose hype, je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air sympathique, donc on va tester ça. Il n'a pas très bien survécu au... Ouh, mais ça a l'air superbe, ma pétition pour nous quoi ! C'est bon ou ça ? Oui, c'est un gros morceau que je t'ai donné là. Ok, c'est validé ! Bon, je lui garde parce que là, il y a beaucoup de choses à manger, mais il a kiffé aussi ! Ah, rien d'étonnant ! Donc ça se présente comme ça, mais les petits packaging quoi, je ne m'en remets pas, ils sont trop trop choux ! Prends un truc ! Tu prends un truc ? Ok ! Les croquettes ! Donc, nous avons aussi des petites croquettes sans céréales au poulet pour chichou, poulet et canard même, avec de la patate douce et du petit pois. Je ne dis pas de bêtises, ça a l'air vraiment pas mal, natural ingredients. On goûte ? Je veux goûter ? Allez ! Je me permets d'ouvrir parce que son paquet de croquettes actuel est presque terminé. Ouh, ça sent pas ! Oh oui ! C'est bon ça ? Ben oui ! Bon, ben les gars, c'est ultra validé ! D'ailleurs, pour ceux qui me le demandent, en ce moment, Texas, ils mangent celles-ci de chez Yara. Elles sont bio et sans céréales également, au poulet et au poisson. On les trouve dans les boutiques bio, donc ça m'arrange puisqu'en ce moment, je ne fais plus mes courses que là-bas. Et ça m'évite d'aller dans un autre magasin spécialisé pour aller lui acheter. Et chichou les aime aussi, donc c'est parfait ! Et peut-être qu'à celles-ci, vous passez devant ! Bon, elles ne sont pas bio, mais je sais que Lilise en fait des bio, donc à tester également. Et puis ce que j'aime là chez Lilise, c'est que les paquets soient en papier, quoi. Ça, c'est vraiment cool, compostable. C'est génial ! Ok, donc les croquettes sont validées. Ensuite, qu'avons-nous ? Tu prends un truc ? Oui, c'est bien ! Ah, j'avais pas vu, donc il y a un deuxième petit paquet avec des petites snacks. Douce, m'en dieu attends ! C'est à la pomme, au kale, à la spiruline, je ne sais plus ce que c'est, wheat grasse et à la menthe. Ok, perfect for pocket and buzzy dogs. Attention ! Ouh, ça a l'air bon ça ! Ça me dirait vraiment des petites barres de chocolat et de céréales. Doucement, chichou, on va en remanger un petit peu après, parce que comme d'habitude, je vais lui faire choisir entre deux parfois. Ça, c'est vraiment cool, je trouve, pouvoir emmener ça un peu partout. Il y a encore trois trucs. Ça, il ne pourra pas trop l'attraper. Et je vois deux petites conserves, au poulet et à la dinde, et bœuf aux carottes et à la pomme de terre. Chichou, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, il n'est pas vraiment pâté. Enfin, j'évite de... Si, il est pâté, mais j'évite de trop lui en donner pour qu'il s'habitue. Je préfère qu'il mange ses croquettes sans trucs additionnels. Je ne vais pas les ouvrir, parce que là, si j'ouvre deux trucs en même temps, en plus, on s'en va ce week-end, ce n'est pas une très bonne idée. Mais promis, je vous en reparlerai sûrement sur Snapchat, on le fera essayer aussi à sa copine Miyabi, et je vous en redirai des nouvelles. Sans céréales, sans farine animale, sans OGM, sans arômes ni colorants artificiels. Ok, pour finir, qu'avons-nous ? Ah, mais attendez, il y a un petit mot, je n'avais même pas vu. Hello Pastel, comme promis, les produits sains et naturels de la marque Lily's Kitchen pour Chichou et Mimin. A bientôt, Paloma. Merci beaucoup, Paloma, pour ce colis qui est vraiment trop, trop cool. Bref, il y a un dernier truc. C'est un autre produit pour Mimin, de la pâtée encore au poulet, cette fois. Comme je vous ai dit, Mimin, je ne suis pas sûre qu'elle apprécie vraiment. On va tester, on ne sait jamais, peut-être comme c'est vraiment des pâtés d'oeufs, avec des compositions de ouf. Elle va peut-être vouloir y goûter. Poulet bio, porc bio, bœuf bio. Tu veux goûter mon petit chat ? Ah, oh, elle se lèche les babines, les gars. Que se passe-t-il ? Mimin, aurais-tu changé d'avis ? Je ne l'ai jamais vu faire ça. En fait, ce qu'il y a, le problème, c'est qu'elle n'aime pas trop qu'on lui donne des aliments hors de sa gamelle. Elle a vraiment du mal à en manger. Du coup, je vais te donner ça, mon chichou. Comme je vous ai expliqué, faire une dégustation avec Mimin, ça va être très compliqué. À part les aliments qu'on lui met dans sa gamelle, elle ne mange pas grand-chose. On peut peut-être essayer les croquettes. En passant, voici la gamelle à Mimin. Bien sûr. Alors, on va essayer celle au poulet. Donc, j'ai mis un petit peu de croquettes avec un petit peu de pâté juste là. On se crède. On va voir si elle en mange ou pas. Oui, elle est quand elle mange. Et elle commence même par la pâté, quoi. Je suis impressionnée. Bon, elle est timide, hein, comme vous le voyez. Mais elle a mangé. Donc, Mimin mangerait bien de la pâté. Du coup, on va faire comme d'habitude. On va demander à Chichou de choisir ses parfums préférés. Donc, nous allons lui faire tester les deux petites barres. Et ensuite, on va lui demander de choisir entre des biscuits du matin et des croquettes classiques. Alors, donc voilà la différence entre les deux. On voit qu'il y en a un peu plus rouge et un un peu plus vert. Donc, petit Chichou, qu'est-ce que tu préfères entre ça, tu attends, et ça ? Donne la pâte. Ok. Bon, bah apparemment, c'est fruits rouges qui gagnent le point. On réessaye une deuxième fois. Je vais changer de main. Puisque dans les commentaires de ma dernière vidéo, vous dites qu'il prend toujours de la même main. Mais c'est faux. Re-regardez-la. Tu préfères ça ou ça ? Oui, d'accord. Bon, bah c'est fruits rouges qui gagnent, les gars. Ensuite, donc, nous allons tester les croquettes et les petits biscuits de petit déjeuner. Alors, Chichou, tu préfères les croquettes. Où les biscuits ? Vas-y. Oui. Ok. Biscuit petit déjeuner, premier round, ils ont gagné. On retente dans l'autre main. Là, tu as le biscuit petit déjeuner et là, tu as les croquettes. Qu'est-ce que tu préfères ? Bravo. Oui. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Dites-moi en commentaire quelle marque de croquettes vous vous donnez à vos animaux. En attendant, cœur cœur sur vous. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. J'ai bisous. Mouah. Oh, my God.